Fin de l'année 561, Clothar, le fils de Clodovig, meurt vraisemblablement d'une pneumonie. L'union du Royaume-France sous la coupe d'un seul homme, comme durant la fin du règne de Clovis, n'aura pas duré plus de trois ans ne lui laissant pas le temps d'organiser de grands projets. Une nouvelle page de l'histoire politique du Royaume-France écrivait, à savoir celle du règne des fils de Clothar. Et Dieu sait qu'il en a eu beaucoup. GDT a pris le plaisir de nous en faire la liste exhaustive, mais ce qui nous intéresse sont évidemment les survivants qui se partagèrent le Royaume-France. Les trois premiers sont issus de la liaison de Clothar avec Ingonde. Cariber, l'aîné, reçut les terres de l'ouest de la Somme aux Pyrénées, pour résumer, en incluant la ville de Paris, sa capitale. Gontran reçut le gros de la Burgondie, ainsi que les environs d'Orléans, où il installa sa capitale, et on avait déjà évoqué ces deux-là lors de leur conflit avec leur frère Schramn en Limousin. Mais on doit aussi rajouter Sigebert, qui reçut les terres du nord-est, ainsi que l'Auvergne et une partie de la Provence. Il fit de Reims sa capitale. Le dernier, Chilpéric, fils d'Aregonde, ne reçut qu'une petite enclave au nord avec Soissons pour capitale. On a pu dire que cette différence de taille et cet isolement loin des frontières s'expliquaient parce qu'il n'était que le demi-frère des trois précédents. Ou aussi parce qu'il avait essayé de s'emparer de Paris et d'une partie du Royaume-Franc par la force dès la mort de leur père. Toutefois, malgré les apparences, plusieurs historiens semblent s'accorder à dire, comme Grégoire de Tour, que le partage avait été organisé de manière équitable. Car Schilpéric héritait alors du noyau de l'espace franc là où avait régné Clovis ou Schildéric bien avant lui. Autre argument de taille selon le biographe du roi, il était le fils préféré de son père Clotaire. On imagine donc mal qu'il hérite d'une parcelle sans importance. Dans les années 550, suite à divers troubles sur lesquels je ne vais pas m'étendre, plusieurs peuples turco-mongols ont migré jusqu'en Europe orientale et furent notamment décrits par les auteurs byzantins. Il se trouve que certains d'entre eux, les Avares, qui vassalisèrent les peuples slaves quelques années plus tard, menèrent des expéditions jusqu'en Thuringe, s'invitant donc dans le royaume de Sigeberge qui les défit de justesse en 562. Mais étant occupé sur ses frontières extérieures, le roi franc se fit prendre à revers par son demi-frère Schilpéric qui en profita pour essayer de s'accaparer d'une partie de ses territoires, dont la cité de Reims. Malheureusement pour lui, Sigeberge lança une contre-attaque et réussit à prendre Soissons en plus de capturer son fils aîné. Deuxième échec militaire et politique pour Schilpéric en moins de deux ans, ça vous donne d'emblée une idée des relations familiales. En parallèle, Carribert, à la manière de feu son oncle Schildebert, recueillit Gundowald, censé être un des fils de Clotaire mais non reconnu comme tel par ses frères. Et il lui permit de laisser de nouveau croître sa chevelure royale. Comme Carribert n'avait pas d'enfant mâle et avait environ 40 ans, ses frères Gontran, Sigeberge et Schilpéric craignaient qu'ils ne fassent de Gundowald son héritier et donc ne puissent pas récupérer son royaume. Sigeberge, le roi de l'Est, fit enlever le jeune homme, le fit tondre à nouveau et l'envoya en exil à Cologne tout en le fustigeant du surnom de Balomère. Pas très sympa certes, mais ça permettait d'éloigner un coucurant. Les affaires sont les affaires. Malgré cela, Gundowald, trompant la vigilance de ses gardiens, réussit à s'enfuir et demanda asile au général byzantin Narcès qui gouvernait l'Italie récemment reconquise. Il se maria et eut deux enfants avec qui il se retira finalement à Constantinople où l'empereur Justin II l'accueillit avec bienveillance. On le retrouvera bien des années plus tard, mais il semble qu'il vécut des années paisibles dans l'Empire byzantin, un peu à la manière d'un Romulus Augustule finalement. Privé d'héritier, Carribert aurait alors multiplié le nombre d'aventures avec toutes les femmes de Paris, sans doute pour rester fidèle à une tradition paternelle. Sa femme, Ingeberge, excédée par la luxure de son mari, tenta d'expulser les maîtresses de sa cour. Elle prit un revers de bâton en pleine face puisque Carribert l'expulsa et épousa la fille d'un artisan. Après la mort prématurée de cette dernière, Carribert épousa sa sœur, ce qui était contraire au droit canon car considéré comme un acte incestueux. L'église avait déjà un droit de regard sur les affaires des rois comme vous le voyez. Se faisant excommunié par l'évêque Germain de Paris, il finit par abandonner sa femme. Avant de se marier avec une autre jouvencelle désespérée de ne toujours pas avoir d'héritier. Mais Carribert, arrivant sur ses vieux jours, finit par mourir en décembre 567, selon Frédéric Armand, à l'âge avancé d'environ 47 ans. Il ne laissa que des filles qui furent faites religieuses par leurs oncles et notamment installées dans le monastère de la Sainte Croix à Poitiers fondé par Radégonde et que nous avions déjà évoqué. Le court règne de Carribert me l'a donc à un nouveau partage en 568. Les historiens, à l'instar de Laurent Tess, font remarquer que trois grands ensembles commençaient à se dessiner dans le paysage politique, avec la Bourgogne pour Gontran, l'Austrasie pour Sigebert et la Neustrie pour Chilpéric, même si ces termes apparurent plus tardivement. Paris fut déclaré comme ville neutre ou commune au sein des trois royaumes avec interdiction d'y entrer sans l'accord des autres. Mais nous sommes obligés de remonter un peu dans le temps afin de mieux comprendre le cataclysme qui se préparait à dévorer les francs de l'intérieur. Dans un contexte de crise et d'exaspération avec la peste venue d'Orient qui ébranla les gaules à plusieurs reprises, couplé à la fin des conquêtes militaires qui priva l'aristocratie franque de nouveaux butins, et auquel on pourrait ajouter les tensions déjà existantes depuis la mort de Clotaire, deux mariages furent à l'origine d'une série de vengeance nommée à posteriori la fête royale qui prit les allures d'une guerre civile accentuant les divisions de l'ensemble francs pendant un bon demi-siècle. Un épisode qui n'a rien à envier de la série Game of Thrones. Selon Charles Mériot et contrairement à l'époque de Clovis, au milieu du VIe siècle, seuls les Visigoths pouvaient offrir des unions matrimoniales assez prestigieuses pour les rois francs. Sigebert demanda ainsi la main de Bruneho, ou Brunehilde, fille du roi Athanagilde, âgée d'une vingtaine d'années, voire un peu moins. Elle arriva à Metz, la nouvelle capitale de Sigebert, en 566 au cours d'une grande cérémonie. C'est sûr, ça devait changer du climat hispanique. Elle abjura l'arianisme pour le plus grand plaisir de Grégoire de Tours, son père fournit une riche dote, et conformément à la coutume franque, elle reçut de son mari une morgengabe, le don du matin, qui prit plus tard le nom de Douaire. Chilperic, par jalousie ce longet d'été, chercha lui aussi à se trouver une visigote de poche. Athanagilde lui envoya sa fille aînée, Galswent, au cours de l'année 568, ainsi que de nombreuses richesses en dote. Le poète Venance Fortuna décrivit ainsi le cortège royal qu'il vit de ses yeux à Poitiers comme une tour d'argent roulante. Le roi, qui répudia sa précédente épouse, semble pourtant avoir gardé des liens avec certaines de ses amantes, et notamment une certaine Frédégonde. Servante de la cour que la princesse visigote ne réussit pas à faire partir. Frustrée de sa présence, elle finit par se décider à rentrer en Hispanie, quitte à abandonner sa dote. Mais le problème, c'est que son père Athanagilde mourut en octobre 568, quelques mois après le mariage. Et ce dernier n'ayant pas d'héritier mâle, sa lignée fut écartée du pouvoir. Galswent perdait donc de son importance. Pire, comme elle menaçait de s'en aller, Chilpéric céda à la pression de son amante Frédégonde et ordonna à un servant d'étrangler la visigote dans son sommeil. Cette scène dramatique, comme vous pouvez le voir, inspira bon nombre de peintres, sans parler des dizaines d'enlumineurs de l'époque médiévale. Quelques jours après, Grégoire nous raconte que le roi épousa Frédégonde sans une once de vergogne. Mais Chilpéric, dans sa grande indécence, semblait avoir oublié que la sœur de sa défunte femme, Bruno, était aussi l'épouse de son demi-frère adoré, Sigebert. Et qu'elle apprécia moyennement ses fourberies, ainsi que celle de Frédégonde, l'amante de basse extraction. Une assemblée fut donc organisée sous l'égide du roi Gontran, le plus âgé des trois, afin de résoudre une situation déjà tendue. Il fut décidé que Chilpéric devait céder la Morgan Gab, de Galswent à Bruno, en guise de compensation. Afin que le traité soit respecté, Sigebert envoya ses armées avec l'appui de celle de Gontran pour récupérer la Morgan Gab de sa femme. Ils prirent Limoges et une bonne partie du Kercy, sans que l'on sache si les villes furent mises à sac ou se soumirent d'elles-mêmes. En parallèle, de l'autre côté des Alpes, les Lombards venus de Pannonie, récemment convertis à l'arianisme et fuyant vraisemblablement les Avars, envahiraient la plaine du Pau, marquant un coup d'arrêt à la reconquête des Byzantins et aux ambitions des Francs par la même occasion. Alors que les Francs se rapprochèrent d'eux par des mariages politiques, Constantinople s'efforça par la diplomatie de les pousser à mener des campagnes offensives en Italie du Nord. Mais les Francs se révélèrent être encore une fois de piètres alliés. Du côté des Mérovingiens, en 573, Gontran changea de stratégie. Voyant que l'équilibre entre les trois royaumes était en train de vaciller, et surtout que Sigebert risquait de perdre l'avantage sur les deux autres, il convoqua un concile à Paris afin que l'église garantisse la paix dans le monde franc. Il s'ouvrit en septembre, et alors que les partis de Gontran et Sigebert étaient occupés à squereller à propos de la déposition d'un évêque, Chilpéric en profita pour envoyer son fils aîné Théodebert conquérir l'Aquitaine. Il prit d'abord Poitiers, puis Tour, qui fut épargné grâce à l'intervention de Grégoire, avant de continuer vers le sud. Limoges, Cahors, toute la région fut ravagée selon les chroniques. Et alors que les conflits s'accentuaient entre Sigebert et Chilpéric, je vais aussi en profiter pour faire un point sur les sources et leur rôle dans notre perception du conflit, puisque Grégoire, principal chroniqueur de cette époque que nous avons déjà cité à maintes reprises, fut justement évêque de Tours entre 573 et 594. Georgius Floranthius Gregorius, c'est dur à dire, Georgius Floranthius Gregorius était issu d'une famille aristocratique arverne, composée en grande partie d'évêques mais aussi de sénateurs. Ce détail est intéressant puisqu'il permet aussi de montrer que les hautes couches sociales de l'Empire romain se sont politiquement intégrées au nouveau royaume, devenant tantôt évêque ou comte, des personnages impliqués dans la vie publique à considérer comme de véritables chefs de cité avec un fort pouvoir local et un réseau interrégional. J'avais déjà parlé de tout ça dans une vidéo plus contextuelle. Pour en revenir à Grégoire, il s'installa à Tours à la suite d'une maladie qui le mena à faire un pèlerinage au tombeau de Saint-Martin. Il succéda à l'évêque Ephronius en 573, qui était justement un de ses parents proches. La cité romaine de Tours avait été brûlée en 558 et Grégoire joua donc un rôle important dans la reconstruction de la cathédrale ainsi que de la basilique de Saint-Martin. Défenseur de sa cité et de la place de l'église dans le royaume, Grégoire livra à la postérité une œuvre littéraire abondante, bien qu'écrite dans un latin médiocre selon les historiens et qui connut un franc succès 15 siècles durant. L'essentiel de ce que nous savons du 5e et 6e siècle, et plus largement de la civilisation mérovingienne, provient de ses écrits, dans lequel il évoqua bon nombre d'événements dont il fut parfois lui-même témoin, même si la chronologie est assez hasardeuse. Et puisque je parlais de parti pris, sachez que Bruno Dumézil nous dit que Grégoire aurait pu obtenir sa place d'évêque grâce au roi Sigebert, tandis qu'à l'inverse, il qualifia à posteriori Chilpéric de Néron et Hérod de son temps, certainement pour évacuer sa grande frustration à son égard. Nous n'étions alors plus dans le cas de Clovis où Grégoire évoquait des événements lointains, mais bien dans une époque où se déroulaient les événements qu'il décrivait, rencontrant parfois directement les acteurs de ceux-ci. A l'opposé, vous pouvez retrouver chez le poète latin Venans Fortuna une présentation bien plus élogieuse de Chilpéric, ce qui vous laisse comprendre le principal problème quant à la fiabilité de ses sources proto-médiévales. En 574, face aux attaques de Chilpéric qui réussit à avancer jusqu'à Reims, Sigebert mobilisa les païens des marges de son royaume pour créer une coalition germanique. Ils furent tellement efficaces que Gontran brisa son alliance pour former un pacte défensif en faveur de Sigebert. Pour dire, en novembre de la même année, l'aîné de ce dernier, Théo de Bair, chargé de reconquérir l'Aquitaine, fut vaincu et tué par les lieutenants de Sigebert. Le roi, en net des avantages face à la coalition germanique venue de l'Est, s'enfuit vers Tournai avec ses autres fils et sa femme enceinte, tandis que les troupes de son demi-frère pillaient toutes les terres qu'il traversait, assez indépendamment de la volonté de leur chef. Gontran, dont le royaume était fragilisé par des raids lombards sur ses frontières, fut finalement forcé par Sigebert à rester neutre dans le conflit fraternel. En décembre 575, plusieurs luts de Chilpéric rejouèrent Sigebert par opportunisme. Ils le retrouvèrent au palais de Vitry en Artois pour lui jurer allégeance, mais parmi eux s'étaient glissés deux esclaves qui frappèrent mortellement le roi de leur Scramasax. Ce remarquable coup, parfois attribué à Frédégonde, permis de faire basculer la guerre en faveur de son mari qui chercha dès lors à s'accaparer du trésor et des terres de son demi-frère, sans pour autant oublier de lui accorder des funérailles dignes de son rang. Chilpéric retrouva ses soutiens, comme le camp d'en face n'était désormais plus représenté que par un enfant et une veuve, Chil de Berdeux et Bruneo, qui voulaient désormais venger son mari en plus de sa sœur. Pour le plus grand des plaisirs de Chilpéric, l'aristocratie de l'Est soutint son héritier, Chil de Berdeux, âgé de 5 ans, et lui permit de s'échapper vers les terres de son père disparu. La situation pouvait être assez satisfaisante pour eux comme la régence leur garantissait une plus grande autonomie en plus d'être davantage impliqués dans le gouvernement du royaume. Par une habile diplomatie, ils réussirent même à faire adopter Chil de Berdeux par son oncle Gontran, afin qu'il hérite de son royaume après sa mort. Exilé à Rouen par son beau-frère, les craintes de Bruneo d'être balayé du paysage politique et envoyé dans un monastère expliquent, d'après Charles Mériot, pourquoi elle accepta d'épouser Mérové, le fils de Chilpéric et Odover. Si je précise le nom de sa mère, c'est parce qu'il se sentait menacé par Frédégonde, l'autre femme très influente de Chilpéric, qui venait d'avoir un nouvel enfant de lui. Il s'agissait donc avant tout d'un calcul politique, Mérové ayant été influencé par un des anciens ducs de Sigebert avec qui il sympathisa selon Grégoire de Tours. Chilpéric n'apprécia pas du tout ce coup bas de son fils. Il le fit tonsurer, puis fit condamner l'évêque qu'il célébra leur union, considéré comme incestueux par le droit franc, comme c'était sa tante par alliance. Mérové, qui avait été ordonné prêtre et envoyé dans un monastère près du Mans, réussit à s'en évader grâce à l'aide de ses compagnons, cavalant jusqu'à Tours. Il est possible qu'il côtoyât Grégoire de Tours lors de son passage dans la ville, accentuant la mauvaise image de son père au passage. Chilpéric, sans aucun égard pour Dieu ni aucune crainte de lui, selon les mots d'un GDT visiblement enragé, aurait fait ravager la touraine afin de rattraper son fugitif de fils. Après des mois d'errance et échappant à de nombreuses captures, il tomba finalement dans un piège des hommes de son père à Terwan. Désespéré et craignant de se faire torturer à mort pour sa félonie, il aurait demandé à un de ses compagnons de le suicider, même si Grégoire lui-même note le flou autour de son trépas, qui pourrait aussi être le fait de Frédégonde, la reine ayant auparavant promis une récompense à quiconque le lui livrerait. Échec et mat. Pour ceux que ça intéresse, c'est aussi dans ces années-là, en 580, que Chilpéric, suite à des intrigues de chapelle si je peux le formuler ainsi, fit juger Grégoire de Tours, ses adversaires, prétextant qu'il voulait faire passer sa ville sous domination du royaume de Reims. Il aurait réussi à s'en sortir grâce au poète Venance Fortuna qui aurait justement rédigé une éloge à Chilpéric et Frédégonde à cette occasion. Je n'entre pas plus dans les détails. Durant les années qui suivirent, Chilpéric s'efforça de se réimposer dans son royaume en levant de nouveaux impôts et en exigeant des levées de troupes aux cités qui avaient, durant le conflit fratricide qui venait de se terminer, gagné une confortable autonomie. Mais en 580, une terrible épidémie de dysentrie vint troubler le calme apparent. Les jeunes fils de Frédégonde périrent les uns après les autres. Clovis, dernier fils de Chilpéric, mais surtout de son ancienne femme au dos vert, se vanta alors ouvertement de ce qu'il allait faire lorsqu'il succéderait à son père, attisant la colère de Frédégonde au point qu'elle l'accusa de sorcellerie. Elle l'aurait ainsi fait arrêter alors qu'il était à la chasse avant de le faire poignarder lors de sa détention quelques jours plus tard, tandis que des messagers étaient chargés d'informer Chilpéric de son « suicide ». En 581, avec la mort du comte Gogon, le parti mené par Régidus de Reims réussit à prendre l'ascension en Ostrasie. Une ambassade fut ainsi envoyée à Nogent pour proposer à Chilpéric de s'allier avec eux contre Gontran et de partager son royaume une fois la victoire acquise. Ils réussirent même à faire adopter le jeune Childebert II par Chilpéric à son tour. Comme quoi, on pouvait déjà avoir deux papas au VIe siècle. L'attaque du royaume d'Orléans aurait été permise car on aurait déclaré Gontran responsable de l'assassinat de Sigebert. Il fallait oser. Des affrontements eurent lieu à Marseille et Chilpéric en profita pour envoyer un de ses lieutenants conquérir les dernières cités d'Aquitaine sous domination de son demi-frère. Mais la fin de l'année 582 fut marquée par un revirement du destin puisque Frédégonde donna des sens à un nouveau fils de Chilpéric. La situation politique venait ainsi de basculer à son avantage comme d'un côté, Gontran menant une vie de moine selon Frédéric Armand n'avait pas d'hérissier et Chilpéric II paraissait comme un enfant sans influence sous domination de son aristocratie. Inquiets, ces derniers envoyèrent d'ailleurs une nouvelle ambassade qui confirma l'alliance contre Gontran. Tenant sa revanche pour l'échec de 561, Chilpéric viola le pacte de 567 et envahit la ville de Paris en avril 583 pour en faire sa capitale. Le fils de Chilpéric fut baptisé dans la petite église Saint-Jean et reçu le nom de Théodorique ou Thierry, ce qui fut rapidement perçu comme une menace pour l'aristocratie de l'Est comme c'était le nom de Lennet Clovis qui avait été le premier roi d'Austrasie. Au printemps 583, une nouvelle campagne de grande envergure fut organisée pour attaquer le royaume de Gontran de toutes parts. Chilpéric prit Melun pour barrer les renforts depuis la Seine. Ceux du sud prirent Chateauméan et Argenton puis avancèrent en dévastant tout jusqu'à Bourges où ils durent faire le siège d'une ville bien mieux gardée. Pendant ce temps, Gontran, au lieu de se barricader dans Orléans, mobilisa ses troupes pour marcher vers le nord. Un soir, en traitant Pays Orléans, il réussit à décimer l'armée de son demi-frère. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, une paix fut acceptée par les deux camps à la suite de cette bataille. Les sources ne s'étendent pas sur les réseaux mais un retard des renforts austratiens pourrait en être à l'origine puisque Grégoire de Tour parle de révolte populaire qui aurait éclaté dans le royaume de Schildebert et notamment à l'encontre de grands aristocrates comme l'évêque de Reims et Gidius qui avaient organisé le rapprochement des deux royaumes. Schilpéric dut donc abandonner ses butins de guerre et faire lever le siège de Bourges. Ce faisant, ses troupes auraient ravagé la Touraine sur leur chemin du retour. Il connut le même problème avec les troupes mobilisées au nord et fut même obligé de tuer un de ses lieutenants qui refusait de la fin de la guerre. Époque difficile. Schildebert II, qui approchait de la majorité, commença à s'imposer davantage sur le devant de la scène politique et rappela à lui des conseillers qui avaient été chassés par les aristocrates favorables à l'alliance avec Schilpéric. Il réussit même un rapprochement diplomatique avec son oncle Gontran qui lui remit la part de la cité de Marseille lui revenant de droit. Se retirant vers Soissons, Schilpéric et Frédégonde perdirent leur fils Thierry, lui aussi frappé par la dysenterie. Désavantagé politiquement, le couple se retrouvait en plus de cela, dévasté par le chagrin. Affaibli et isolé, Schilpéric se retira sur Cambrai qu'il fortifia, de crainte d'être attaqué par son demi-frère et son neveu. Une énième fois, il réussit à avoir un nouveau fils de Frédégonde qu'il décida de faire élever dans le plus grand secret sans même le baptiser afin de le protéger d'un potentiel assassinat. En se remémorant tous les malheurs qui sont arrivés à ses descendants, on peut comprendre ses tendances à la paranoïa. Ce d'autant plus qu'un soir du mois d'automne 584, alors qu'il rentrait de chasse, en descendant de son cheval, un serviteur asséna deux coups de couteau dans les côtes de Schilpéric. Selon Grégoire de Tour, le roi succomba rapidement à ses blessures. Mais malgré les siècles qui se sont écoulés, une question demeure. Qui a bien pu organiser cet assassinat ? Cette mort prématurée laissa le royaume aux mains de l'aristocratie nostrienne, de Frédégonde et de son nouveau-né.